Les suites du voyage de Jacques Chirac en Chine. Le président français a signé aujourd'hui avec son homologue chinois une déclaration sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme au centre de toutes les discussions de cette deuxième journée. Hervé de Charette a demandé au ministre des affaires étrangères chinois la libération de 17 dissidents, notamment celle d'un des leaders de la contestation de la place Tiananmen, Laurent Hakim. Il y avait bien deux approches des relations franco-chinoises ce vendredi à Pékin. Sous les feux de la rampe, une déclaration politique pleine d'espoir et en coulisses les questions qui dérangent. Pour la diplomatie et les caméras, on avait réservé la signature par Jacques Chirac et Jiang Zemin d'une déclaration conjointe pour un partenariat global. Le texte le plus important qui a été signé par la France et la Chine depuis 1964 selon le président français. 64 date de la reconnaissance de la Chine communiste par De Gaulle. Cette déclaration conjointe implique la reconnaissance par Pékin de l'universalité des droits de l'homme. Alors en coulisses cette fois, le terrain devenait propice à l'évocation de 17 détenus chinois parmi lesquels deux figures du printemps de Pékin. Hervé Tcharet a remis cette liste de 17 noms au ministre des affaires étrangères chinois réclamant leur libération. Il faut dire que la France avait ces derniers temps mauvaise presse sur la question des droits de l'homme en Chine et notamment auprès des Européens après le refus par Paris de signer la résolution condamnant la Chine devant la commission des droits de l'homme de l'ONU. En France, Lionel Jospin s'était même interrogé sur l'audace et le courage, coré ou non Jacques Chirac, sur la question des droits de l'homme.